Ça y est, moins de deux semaines après la sortie des deux nouveaux boîtiers de chez Nikon, et bien Canon annonce enfin la sortie de son nouveau boîtier intitulé le Canon EOS R. C'est son hybride plein format redéfinissant les futures frontières de la photographie et du cinéma, ce sont leurs mots. Mais ce boîtier ne fait pas cavalier seul parce qu'il est accompagné en plus de quatre nouveaux objectifs, d'une nouvelle gamme d'objectifs, ce sont les objectifs à monture RF, ainsi que de trois adaptateurs, mais on va en reparler plus tard dans la vidéo. Comme pour la vidéo sur les deux boîtiers Nikon, ce n'est pas un test terrain, mais une présentation des caractéristiques. On fait ça à la cool, j'ai mes notes qui sont ici avec moi, donc c'est normal si je les regarde. Puis l'objectif, c'est de vous faire un tour de l'ensemble des caractéristiques et également des nouveautés de ce nouveau boîtier. Alors, on commence par la prise en main. La roue de sélection des modes est arrivée sur l'épaule droite du boîtier avec le bouton mode. Donc voilà, on appuie cette roue de sélection et c'est remplacé par un unique bouton. Et ensuite, on a les différents modes de prise de vue et on va les sélectionner avec la molette. Comparer le Canon EOS R avec par exemple le Canon 5D Mark IV, Eh bien, il a beaucoup moins de boutons apparents. Sur le Mark IV, il y avait à peu près 19 boutons apparents. Sur celui-ci, il en reste plus que 12. Au niveau du menu, c'est toujours le même. Il y aura quelques fonctionnalités en plus, mais il avait déjà quelque chose d'assez bien organisé. Ce que j'aime bien avec ce nouveau boîtier, c'est qu'il est personnalisable et qu'il y a plusieurs possibilités pour accéder et manipuler les paramètres de prise de vue par exemple. Au niveau des paramètres d'exposition et de leur accessibilité, on va pouvoir les modifier directement sur l'écran LCD avec le tactile. On peut également y accéder en appuyant sur la touche fonction au-dessus du déclencheur ou encore grâce à la bague de contrôle, nouveauté présente sur les 4 nouveaux objectifs de la gamme RF. Donc ça, c'est tout nouveau. Sur chaque objectif, tu as une bague de contrôle de mise au point. C'est une bague qui ressemble à une bague de mise au point, sauf qu'on va pouvoir y attribuer une valeur, un paramètre d'exposition. Donc je vais par exemple pouvoir changer mon ouverture, mais également la vitesse d'obturation, les ISO ou encore la compensation d'exposition. Par défaut, cette bague de contrôle est désactivée, mais on peut l'activer dans le menu. Alors certains vont me dire, oui, mais il y a de fortes chances que je déplace, que je fasse tourner cette bague de contrôle sans le faire exprès. Eh bien, rassurez-vous, Canon y ont pensé. En fait, dans le menu, tu as le choix. Soit tu choisis un paramètre d'exposition sans sécurité. Donc là, effectivement, dès que tu vas bouger la bague, il va se modifier. Ou alors tu choisis le paramètre d'exposition avec sécurité. Donc c'est symbolisé par la flèche à côté du symbole du paramètre d'exposition. Et en fait, pour pouvoir déverrouiller le changement de valeur en faisant tourner la bague de contrôle, il va falloir enfoncer le déclencheur à mi-course. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est bien pensé. Et puis, si vous n'avez pas les objectifs RF, eh bien justement, sur un des adaptateurs proposés, il y a cette bague de contrôle. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser sur vos objectifs EF ou EFS. Il y a également à côté du viseur une barre sensible. Elle est entièrement silencieuse et on va pouvoir y attribuer des fonctionnalités. On peut l'utiliser en appuyant dessus ou en glissant le pouce de gauche à droite ou de droite à gauche. Et encore une fois, on va entièrement pouvoir la personnaliser dans le menu. Et là encore, ils ont tout prévu. Soit on peut entièrement la désactiver ou alors mettre une sorte de sécurité. Et au bout de 10 secondes d'inactivité, la barre se bloque. Et pour la réactiver, il faut juste faire un appui long de quelques secondes. Personnellement, pour moi, c'est un point très intéressant d'avoir un boîtier personnalisable. Et surtout un boîtier qu'on va pouvoir manipuler et modifier manuellement les paramètres de prise de vue, par exemple, tout en restant à l'extérieur du boîtier sans avoir à aller chercher dans les menus de l'appareil. Il est aussi équipé d'un écran LCD sur son épaule droite qui va indiquer en temps réel les informations de prise de vue. Donc par exemple, pendant un enregistrement vidéo, il va pouvoir t'afficher le mode d'enregistrement, le règle d'enregistrement, le timecode ou encore le pourcentage de batterie. Au niveau des dimensions, il va être plus petit qu'un réflexe classique. Mais Canon a voulu conserver la consistance, la présence du réflexe. Et ça se voit notamment au niveau de la poignée, même si elle est un peu plus petite, elle est toutefois encore bien présente et ça, c'est un bon point. Au niveau du poids, il pèse 580 grammes boîtier nu et 660 grammes avec batterie et carte. Au niveau de la carte mémoire, l'histoire se répète un petit peu. Comme pour Nikon, il y a un seul espace pour la carte mémoire. Par contre, il va être compatible avec l'Ultra High Speed 2. Au niveau des batteries, ça va être les mêmes que sur la gamme milieu de gamme, donc le 5D, le 6D, je parle des LP-E6 et également, il va être compatible avec les LP-E6N qui, elles, vont être directement rechargeables par l'intermédiaire de l'entrée USB. Et puis, on a une promesse d'autonomie de batterie d'environ 370 clichés à 23 degrés et 350 à 0 degrés. Au niveau du type de fichier, Canon repropose son dernier format de fichier RAW, c'est le C-ROW qui est plus léger de 30 à 40% par rapport au RAW classique. Ce n'est pas une nouveauté parce que c'est déjà présent sur le Canon M50. Donc, on a le RAW, le C-ROW et le RAW double pixel qui va pouvoir enregistrer sur 14 bits. Au niveau des connectiques, on a une sortie mini HDMI de type C supportant la 4K Ultra HD en 4.2.2 non compressé sur 10 bits. On a également un port USB 3.1, une entrée micro externe, une prise casque et un terminal type E3 pour recevoir, par exemple, une télécommande. Au niveau du viseur, on est sur un viseur OLED d'environ 3,69 millions de points. Ils annoncent qu'il n'y aura aucun souci pour regarder les bords de l'image, même en portant des lunettes. L'intérêt d'avoir un viseur électronique, c'est notamment de pouvoir afficher les différentes informations de prise de vue directement dans le viseur et de voir la correction s'effectuer en live. Par exemple, quand on est en mise au point manuel, on va pouvoir afficher une échelle de mise au point avec un indicateur t'indiquant si tu es plus ou moins proche de la mise au point la plus précise par rapport au collimateur sélectionné. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, on va pouvoir, par exemple, directement faire des changements de température, de contraste ou encore d'exposition. On va également pouvoir zoomer jusqu'à 10 fois dans l'image pour vérifier que la mise au point est bien précise. Le viseur est également annoncé très, très bon en basse lumière, sans quoi il est également équipé d'un détecteur de présence. Quand tu approches ton visage du viseur, il va automatiquement passer sur le viseur ou alors quand tu l'éloignes sur l'écran LCD. Ça, c'est une option qu'on peut désactiver dans le menu. Autre chose, quand tu passes en mode portrait, donc à la verticale, eh bien, les informations présentes à l'écran vont également changer de sens et s'adapter donc à la prise de vue verticale. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau de l'écran LCD, il fait 3,15 pouces en diagonale, environ 2,1 millions de pixels avec la présence de 5 655 points. J'ai bien dit 5 655 points, ça fait beaucoup, c'est pas un bug. Je l'ai vu cette information un petit peu partout. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a 5 665 collimateurs sélectionnables ? Je ne sais pas. En tout cas, ça va de paire avec le Dual Pixel de chez Canon. L'écran est entièrement tactile. On va pouvoir modifier les paramètres d'exposition, déplacer les points d'autofocus ou encore naviguer dans le menu avec l'écran tactile. On va également pouvoir modifier les points d'autofocus pendant qu'on utilise le viseur. Ça peut intéresser certains. Et puis, l'écran est monté sur rotule. Il est entièrement orientable à 180 pour pouvoir se filmer en mode selfie, vérifier si on est toujours dans l'écran, s'il n'y a pas des cheveux qui rebiquent, peut-être comme là présentement. Bref, ça, c'est vraiment bien qu'il l'ait conservé. Au niveau de l'autofocus, on est sur un CMOS Dual Pixel couvrant une zone de 88% horizontalement et 100% verticalement. La plage de fonctionnement de l'autofocus est de moins 6 diaph, moins 6 indices d'illumination. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant et c'est notamment pour ça qu'il va être très réactif en basse lumière. Sans quoi, on a la détection de l'œil. Et puis, si vous utilisez les objectifs de la gamme RF, vous allez pouvoir soit changer le sens de rotation de la bague de mise au point ou changer sa réactivité. Voilà, tout ça, c'est personnalisable dans le menu. Le Canon EOS R est équipé du dernier processeur de chez Canon. C'est le Digic 8. Il est déjà incorporé sur le Canon M50. Il est également équipé d'une nouvelle monture. C'est la monture R. Donc comme pour les derniers boîtiers Nikon, le tirage optique est plus petit. La monture de l'objectif est plus proche du capteur. Il est également équipé de 12 points de contact électronique contre 8 sur les modèles précédents. Donc ça, ça va vraiment optimiser et accélérer la communication entre les objectifs et le boîtier. Ensuite, on est sur un capteur CMOS 2436 avec 30,3 mégapixels effectif. On est sur un ratio d'image de 3,5. Et comme je viens de le dire, on est sur le processeur Digic 8. Au niveau de l'obturateur, on a une vitesse d'obturation de 30 secondes à 1,8 millième de seconde. Il a un mode d'obturateur silencieux. C'est intéressant. Et puis, il y a un truc plutôt cool. Quand vous allez éteindre votre boîtier, l'obturateur, le rideau est descendu, va se fermer. Donc quand vous changez d'objectif, ça va diminuer l'entrée de poussière sur le capteur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la prise de vue en continu, ça va être un petit peu décevant. On est à 8 images par seconde pour un buffer de 100 JPEG, 47 RAW ou 78 C RAW. Par contre, là, il n'y a pas de suivi de mise au point. Si on est avec le suivi d'autofocus, il va monter à 5 images par seconde, ce qui est quand même assez peu. Au niveau des ISO, la plage s'étend de 100 à 40 000 ISO, réglable par palier d'un tiers de valeur. Et puis, on va pouvoir étendre ces valeurs à 51 200 ou 102 400 ISO. Au niveau des objectifs, donc Canon vient d'annoncer cette nouvelle gamme d'objectifs à monture RF. Donc cette gamme d'objectifs, on va pouvoir l'utiliser nativement sur le Canon EOS R. On va également pouvoir utiliser les objectifs EF et EFS par l'intermédiaire des adaptateurs. Donc la Canon propose trois adaptateurs. On a une bague d'adaptation basique sans aucune option supplémentaire. Une seconde bague d'adaptation avec la bague de commande, donc celle dont je vous ai parlé, qui va être directement sur l'adaptateur. Et puis la troisième bague d'adaptation possède un porte-filtre intégré. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. On va pouvoir y insérer des filtres neutres ou encore un polarisant directement entre le capteur et l'objectif par l'intermédiaire de l'adaptateur. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise. Je ne crois pas que ça existe chez d'autres marques. Et puis l'intérêt, c'est d'utiliser un seul filtre qui va correspondre à la taille du porte-filtre. Et on ne va plus avoir besoin d'en avoir un par objectif quand le diamètre de la lentille est différent. Et du coup, le porte-filtre va être utilisable qu'avec les objectifs EF et EFS, et pas avec la nouvelle gamme d'objectifs RF. Et puis perso, j'aurais également aimé avoir une bague d'adaptation qui cumule à la fois la bague de contrôle et le porte-filtre. Il va falloir changer entre les deux. Et évidemment, c'est un coût supplémentaire. Par contre, les objectifs EF-M, eux, ne vont pas pouvoir s'adapter avec ce nouvel appareil. Autre chose intéressante avec ces adaptateurs, c'est qu'habituellement, sur un boîtier plein format, on ne peut pas utiliser un objectif APS-C parce qu'il ne couvre pas la totalité du capteur. Là, avec l'adaptateur, on va pouvoir utiliser un objectif APS-C sur le Canon EOS R parce qu'en fait, le boîtier détecte automatiquement que c'est un objectif APS-C et il va envoyer un crop d'1,6 pour que ça fonctionne avec l'objectif APS-C. Donc, je l'ai dit, Canon a annoncé 4 nouveaux objectifs de la gamme RF. Donc, on a le 35mm F1.8 Macro STM, le RF 50mm F1.2 L USM, le 24 105mm F4 IS USM et le 28-70mm F2 USM. Et sur les quelques photos que j'ai vues, les objectifs ont l'air vraiment de bonne qualité. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à Nikon, Canon n'a pas attendu pour sortir des objectifs à pleine ouverture. On a du 1.8, du 1.2. Donc ça, c'est un bon point. Et puis, les objectifs ont l'air vraiment robustes et ils sont tous étanches. Sans quoi, le boîtier propose également un mode timelapse 4K. C'est pas une nouveauté, ça existe déjà sur le 6D Mark II ou encore le Canon M50. Mais l'intérêt, c'est qu'en plus de prendre des photos pour faire le timelapse, eh bien, il va les fusionner pour créer directement la vidéo timelapse, soit en Full HD, soit en 4K. Au niveau des performances vidéo, donc on a de la 4K Ultra HD, 3840 par 2160, à 30 images par seconde, 25 ou 24. On a également du Full HD à 60, 50, 25 ou 24 images par seconde. Il y a également un mode Full HD HDR à 25 images par seconde qui va augmenter la plage dynamique. Et puis là, déception, les 120 images par seconde, elles vont être disponibles uniquement en 720p. Canon, pourquoi vous avez fait ça ? Sur le Canon M50, j'ai les 120 images par seconde et je crois pas que c'est la même gamme de prix. Donc ça, c'est vraiment une déception, même si déjà avec les 60 images par seconde en 1080, on a de quoi faire. Personnellement, moi, je comprends pas pourquoi sur cette gamme d'appareils, on a pas les 120 images par seconde en Full HD. Sans quoi, au niveau du débit en 4K, on va pouvoir choisir entre 480 Mbps en All Intra ou 120 Mbps en IPB. Sans quoi, je vais vous parler de l'élément évidemment le plus frustrant de cet appareil et c'est le commentaire que j'ai vu le plus sur la toile, sur Internet, à propos de cette nouvelle appareil. C'est le crop quand on filme en 4K. Il y a un crop d'1,7. Donc ça, c'est assez pénible. C'est comme sur le Canon M50. J'ai aussi un crop quand on passe en 4K. Mais là, on parle quand même pas de la même gamme d'appareils. Je pense pas que c'est un truc que Canon ne sait pas gérer, mais je pense que c'est volontaire de vouloir brider son appareil. Sans quoi, on est toujours sur de la stabilisation IS optique et sur de la stabilisation numérique. On a toujours pas d'ibis de stabilisation mécanique du capteur. Là encore, je ne pense pas que Canon ne sache pas le faire, mais voilà. En tout cas, sur ce boîtier, il est pas présent. Après, quand même, si vous utilisez un objectif EF qui possède pas la stabilisation IS, eh bien, il va quand même pouvoir bénéficier, en fait, de la stabilisation d'images numériques du Canon EOS R. Ensuite, le Canon Log est présent sur ce boîtier. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On va pouvoir enregistrer des vidéos 4K en mode Canon Log avec une plage dynamique de 12 diaphs à 400 ISO. Dans le boîtier, il enregistre sur 8 bits et on va également pouvoir envoyer du 10 bits non compressé par la sortie HDMI. Et puis, on va également pouvoir sortir du JPEG, d'une séquence vidéo 4K, pour ensuite la partager plus rapidement en utilisant, par exemple, l'application Camera Connect pour partager une photo sur les réseaux sociaux. Sans quoi, le boîtier est équipé d'une résistance à l'humidité et à la poussière. En termes d'accessoires, vous allez pouvoir utiliser un transmetteur de fichiers sans fil, tous les objectifs RF, donc nativement, et puis les objectifs EF, EFS à l'aide des adaptateurs, les flashs Canon, une télécommande avec contact de type E3, ou encore un grip batterie BG E22 et un récepteur GPS. Au niveau du prix, le Canon EOS R, pour l'instant, est proposé boîtier nu à 2499 euros. La bague d'adaptation classique, sans les options, est vendue à 109 euros et les deux autres bagues d'adaptation vont être vendues aux alentours de 219 euros. Le 24-105mm F4, lui, est vendu à 1199 euros. Le 35mm F1.8 serait vendu à 549 euros. Et puis, les deux derniers objectifs, là, préparez-vous, le 50mm F1.2, lui, est annoncé à 2499 euros, et le 28-70mm F2 est proposé pour la modique somme de 3249 euros. Autant vous dire que celui-là, vous allez le sentir passer. Sans quoi les précommandes sont disponibles à partir du 12 septembre. Conclusion, on y est, c'est le moment où Canon et Nikon ont essayé de réagir par rapport à Sony. Alors moi, personnellement, ce boîtier me séduit sur plusieurs points, principalement pour son ergonomie. On a vu qu'il était hautement personnalisable avec des boutons apparents qui se trouvent sur l'extérieur du boîtier. Donc ça, ça va être vraiment un gain de temps. J'aime bien l'idée de la barre sensible, petit écran LCD sur l'épaule droite, ou encore la bague de contrôle sur l'objectif. Ça, je trouve ça vraiment innovateur et je trouve ça vraiment très intéressant. En plus, la bague de contrôle est proposée sur un des adaptateurs. On a également un adaptateur avec un porte-filtre. Dommage que finalement, le porte-filtre soit disponible que pour les objectifs EF et EFS. Après, c'est également très intéressant qu'on puisse utiliser des objectifs APS-C sur un boîtier 24-36. C'est assez inédit et si vous possédez plusieurs objectifs déjà APS-C, eh bien, vous allez pouvoir les conserver. Sans quoi ils conservent les batteries LPE6. L'appareil est compatible avec les cartes Ultra Speed 2. L'écran est entièrement tactile. Il est monté sur rotule. Donc ça, c'est vraiment un point qui est le bienvenu. L'autofocus a l'air plus réactif que jamais et au moins, le dual pixel est conservé quand tu filmes en 4K. En tout cas, je n'ai pas vu d'informations qui prouvaient le contraire, contrairement au M50. Donc ça, c'est plutôt bon. Il y a le Canon Log. Il nous donne la possibilité d'enregistrer sur 10 bits 422 non compressés en sortie HDMI. Et puis, les objectifs ont l'air quand même de bonne qualité et ils sont très lumineux. Après, voilà, le 50mm 1.2 et le zoom 28-70mm f2, ils sont quand même très chers. Après, côté point négatif, on ne peut pas passer à côté du crop 4K. On se croirait vraiment sur le Canon M50. Ça ne va pas du tout, ça. On n'a pas la stabilisation mécanique du capteur. Le mode rafale est relativement faible en termes de capacité. Il y a un seul emplacement de carte mémoire comme pour les Nikon. Donc ça, quoi qu'ils en disent, c'est un manque de sécurité pour les professionnels qui font des prestas. Comment tu expliques à un client que tu as perdu tous ces rushs de mariage parce que ta carte mémoire ne fonctionne plus ? Moi, je n'ai pas encore connu cette situation et je préfère l'éviter. Et puis, cerise sur le gâteau, les 120 images par seconde sont disponibles uniquement en 720p. Moi, les 120 images en 720p, je les ai déjà sur mon Canon M50. Donc j'aurais aimé qu'il y ait une petite différence sur ce boîtier. Après, honnêtement, j'ai fait plein de montages avec le M50 et je continue de tourner la trois quarts de mes plans en 4K. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que le crop fait que l'appareil est inutilisable. Ce n'est pas le cas du tout. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on est sur un appareil à plus de 2000 euros. Donc on est sur une gamme d'appareils où, en principe, tu vas avoir plus de différence par rapport, par exemple, au Canon M50 qui, lui, était plutôt aux alentours de 600 euros, quoi. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne pense pas que Canon ne soit pas capable de faire une 4K non cropée. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un élément de marketing. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais tu sens que Canon bride volontairement son boîtier milieu de gamme pour protéger, entre guillemets, sa gamme professionnelle et sa gamme cinéma. Et ça, c'est super frustrant. Canon, faites quelque chose, s'il vous plaît. Bref, on est sur un boîtier polyvalent qui n'a pas trop diminué en termes de taille. Il conserve la consistance et l'ergonomie des boîtiers Reflex, mais en y incorporant les fonctionnalités d'un boîtier hybride. Personnellement, pour moi, qui a besoin autant de réactivité en photographie qu'en vidéo, ce boîtier m'intéresse beaucoup, mais j'ai encore un doute. J'ai l'impression que Canon se remet sur les rails par rapport aux autres marques, mais personnellement, j'hésite encore beaucoup avec Sony, qui, je pense, est encore un peu devant. Le Canon EOS R ou l'A7 III, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, vous vous orienterez vers lequel. Voilà pour cette présentation. Je vous attends dans les commentaires. Est-ce qu'il répond à vos attentes ? Quelles sont vos déceptions ? Si vous êtes canoniste, est-ce que vous allez remplacer vos boîtiers actuels par ce boîtier ? Est-ce qu'il vous intéresse ? Ou alors, plutôt, est-ce qu'il vous intéresse en tant que boîtier secondaire ? Ou alors, pas du tout, vous préférez conserver vos boîtiers et vous ne trouvez pas que les fonctionnalités de ce boîtier sont suffisamment différentes de ce que vous possédez déjà ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Canon devrait certainement annoncer prochainement un nouveau boîtier dans la gamme 1D et dans la gamme 5D. Donc là encore, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont proposer et en même temps, je n'ai pas envie d'attendre leur sortie pour m'acheter un nouveau boîtier. J'aimerais tellement faire un saut de 3-4 ans dans le temps et voir chez toutes les marques les nouveautés et pouvoir me dire « Ok, je continue avec cette marque ou je pars avec cette marque parce qu'elle a vraiment pris le bon tournant et la bonne évolution. » Merci d'être toujours là et d'être réactif pour suivre les vidéos. Si le contenu vous a plu, je vous invite à soutenir la chaîne en laissant un pouce vers le haut, en vous abonnant à la chaîne, en activant les notifications et puis en partageant la vidéo, la chaîne à travers vos réseaux. Allez, à très vite dans les commentaires. Ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501